Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la justice au Moyen-Âge. Alors c'est un sujet vaste qui nécessitera probablement plusieurs vidéos. Mais pour commencer, nous allons essayer de répondre à quelques questions. Qui rendait la justice au Moyen-Âge ? A quelle peine pouvait-on condamner un criminel ? Est-ce que nos ancêtres étaient satisfaits de leur système de justice ? Et pour répondre à toutes ces questions, quel meilleur décor que cette grande salle du château de Blandy appelée l'auditoire où le seigneur des lieux rendait la justice ? La justice idéale du Moyen-Âge est la justice de Dieu. Le seul à pouvoir juger tout le monde sans jamais se tromper, c'est Dieu lui-même. Mais en son absence sur terre, les juges doivent donc essayer d'imiter cette justice divine. Contrairement à Dieu, ils ne sont pas en faillie. Ils peuvent donc se tromper. Le roi est le juge suprême du royaume. Il est la fontaine de justice, celui qui donne l'exemple. Mais il ne peut pas être partout en même temps, ni juger toutes les affaires. Une partie de son pouvoir judiciaire est donc confiée à d'autres juges, comme les seigneurs, les villes ou encore les prêtres par exemple. Au cours du Moyen-Âge, certains de ces juges tenteront de passer outre l'autorité royale. Parmi eux, quelques grands seigneurs, mais aussi l'église, qui à partir du XIe siècle, met en place la réforme grégorienne. Dorénavant, les prêtres, qu'on appelle les clercs, ne seront plus jugés que par l'église et ne pourront plus être condamnés à mort. Pour rendre la justice, ces juges doivent respecter des lois qui trouvent leur origine dans des textes religieux, comme les Dix Commandements par exemple, mais aussi dans l'héritage de la justice romaine, ou encore dans ce qu'on appelle les coutumes, c'est-à-dire les lois traditionnelles de chaque région. Autrement dit, d'une région à une autre, les lois peuvent changer. Les seigneurs qui rendent la justice n'ont pas tous le même pouvoir ou les mêmes droits. Il existe trois niveaux de justice seigneuriale, la basse justice, la moyenne justice et la haute justice. En théorie, c'est le roi qui décide du niveau de justice de chaque seigneur, en fonction de son importance et des terres qu'il possède. Et voici comment cela fonctionne. Imaginez deux paysans, Pierre et Paul. Ils sont voisins. Pierre élève des cochons et Paul plante des choux. Un jour, les cochons de Pierre s'échappent et vont manger les choux de Paul. Si nos deux paysans se disputent et s'insultent légèrement, alors c'est le seigneur de basse justice qui jugera l'affaire. Il pourra leur donner une amende allant jusqu'à 10 sous. Mais si nos deux paysans s'insultent copieusement et se battent, c'est le seigneur de moyenne justice qui jugera l'affaire. Lui pourra leur donner une amende allant jusqu'à 60 sous. Enfin, si nos deux paysans se battent et que l'un d'entre eux est tué dans la bagarre, alors c'est le seigneur de haute justice qui jugera l'affaire. Il peut leur donner l'amende qu'il souhaite et même les condamner à mort. Attention cependant, s'il décide de les condamner à mort, il devra ensuite aller le dire au roi pour obtenir son accord. Si le roi refuse, la condamnation à mort n'aura pas lieu. Un seigneur qui ne respecte pas la vie du roi peut y perdre de l'argent, des titres, des terres et parfois même la vie. Le seigneur de haute justice est aussi le seul à avoir le droit d'enfermer les gens plus de 24 heures. Alors justement, au Moyen-Âge, les prisons n'avaient pas le même rôle qu'aujourd'hui. Nous voici devant la prison du château de Blandier-les-Tours. De nos jours, les prisons servent de punition après le jugement, mais autrefois elles servaient de salle d'attente avant le jugement. Le suspect y était enfermé jusqu'à ce que le seigneur ait le temps de le juger. Et il faut dire que la justice était beaucoup plus rapide qu'aujourd'hui. A cette époque, on pensait qu'un homme devait avant tout être utile. On ne voyait donc pas l'intérêt de l'enfermer dans une prison pour le punir. On préférait condamner les gens à des peines jugées plus utiles. D'ailleurs, les oubliettes dont beaucoup d'entre vous ont probablement déjà entendu parler n'ont en réalité jamais existé. C'est un mythe inventé au XIXe siècle pour donner l'image d'un Moyen-Âge sombre et barbare. Malheureusement, les croyances et les traditions orales sont parfois difficiles à rectifier. Ce qui explique qu'encore aujourd'hui, dans certains lieux, on vous propose de visiter ou de voir des oubliettes. Alors, si on ne condamne pas la prison au Moyen-Âge, que risque-t-on lorsqu'on ne respecte pas la loi ? Eh bien, dans 90% des cas connus des historiens, vous écoperez tout simplement d'une amende. Car, petit détail important, le juge est celui qui récupère l'argent. Vous voyez l'intérêt des amendes ? Mais vous pouvez aussi être condamné aux travaux forcés pour vous rendre utile, aux pylories pour vous humilier devant tout le village, au bannissement ou, plus rarement, à la torture physique ou à la mort. Et si le jugement ne vous convient pas, en fonction du lieu où vous avez été jugé, vous pouvez faire appel auprès du tribunal du Seigneur, de la ville ou même du roi. Toujours est-il que la peine de mort intervient bien moins souvent qu'on ne l'imagine. Et si jamais cela devait vous arriver, sachez qu'on ne meurt pas de la même façon en fonction de son crime et de son rang. La pendaison est la mort des voleurs et des paysans. En revanche, le noble est supposé être un guerrier qui meurt par les armes sur le champ de bataille. S'il commet un crime lui valant la mort, il mourra donc par décapitation à la hache ou à l'épée pour mourir honorablement. Mais n'oubliez pas, le but de la justice médiévale est d'imiter la justice de Dieu. Or, la religion chrétienne est une religion du pardon. Dans certains cas, on préférera donc pardonner si le coupable est prêt à faire ce qu'on appelle l'amende honorable. Il doit se présenter en public, à genoux, et vêtu d'une simple chemise devant ses victimes ou la famille de ses victimes. Et là, il doit leur crier « merci », ce qui veut dire « pitié ». D'ailleurs, ce mot existe toujours chez nos amis anglo-saxons avec qui nous partageons une partie de notre langue française, héritée du Moyen-Âge. Ajoutez à cela une belle somme d'argent en dédommagement, et la famille de la victime était généralement satisfaite de voir ainsi le coupable humilié en public. Car le Moyen-Âge est avant tout une société d'honneur. On peut difficilement parler de justice médiévale sans parler du bourreau. Avant le XIIIe siècle, il n'existe pas de métier de bourreau. La personne qui exécute les sentences peut aussi effectuer d'autres tâches, comme celle de ramasser les animaux morts dans les rues, de capturer les chiens errants, d'enterrer les suicider ou encore de nettoyer les bas quartiers. Mais au XIIIe siècle, le métier de bourreau est créé. Un habitant de la ville est alors chargé des exécutions. Désormais, il fait peur, il représente la mort, on le croit maudit et on dit qu'il ne faut pas le toucher. Dans les enluminures où l'on voit son visage, il est toujours représenté comme lait et repoussant. On lui donne des surnoms comme Charlo Cassebras, Brise Garot ou encore Jean Cadavre. Il existe même des bourreaux spécialisés en fonction de la peine de mort infligée. D'ailleurs, vous êtes-vous déjà fait reprendre par vos parents pour avoir posé le pain retourné sur la table ? On vous a peut-être même dit que cela portait malheur. Eh bien, en réalité, cela vient du Moyen-Âge. À cette époque, le bourreau était rémunéré par la ville qui lui garantissait un pain par jour. Le boulanger lui réservait donc un pain qu'il plaçait retourné sur son étal pour ne pas le vendre à quelqu'un d'autre. De là est née la superstition que le pain retourné attirait le bourreau chez soi. Alors, nos ancêtres étaient-ils satisfaits de leur système de justice ? Eh bien, c'est une question compliquée, mais il semble que oui, dans une certaine mesure. Certains historiens nous disent que le nombre important de personnes faisant appel à la justice médiévale pour régler leurs problèmes montre que ce système leur convient et que s'ils en étaient mécontents, ils seraient bien plus nombreux à tenter de résoudre leurs problèmes par eux-mêmes. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a, comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions sur l'histoire et le Moyen-Âge en commentaire sous la vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada